Musique Aujourd'hui c'est un jour d'enseignement L'éloïe Zali Mokola Malakissi Ceux-là qui étaient avec nous jeudi J'avais annoncé les thèmes Mais hier quand j'étais en prière Le Seigneur m'a donné un autre thème Et ça arrive parfois Et donc le thème que nous vous proposons Aujourd'hui c'est celui-ci L'argent Quelles les relations avec les chrétiens Est-ce qu'on peut se mettre debout pour lire la parole de Dieu Nous allons lire dans 1 Timothée C'est notre passage de base Certainement nous allons encore lire d'autres Si les temps Va nous les permettre Nous sommes sur 1 Timothée chapitre 6 Verset 6 à 10 6 à 10 1 Timothée chapitre 6 Verset 6 à 10 Nous lisons Amen C'est en effet une grande source de gain Qu'est la piété avec le contentement Car nous n'avons rien à porter dans le monde Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter Si donc nous avons la nourriture et les vêtements Cela nous suffira Mais ceux qui veulent s'enrichir Tombent dans la tentation Dans les pièges Et dans beaucoup Des désirs insensés Et pernicieux Qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition Car l'amour de l'argent Est une racine de tous les mots Et quelques-uns en étant possédés Se sont égarés loin de la foi Et se sont jetés eux-mêmes Dans bien des tourments Amen Nous pouvons nous mettre en acclamant la parole de Dieu Nous acclamons la parole du Seigneur Amen L'argent Quelle relation avec les chrétiens Nous allons parler Donc de l'argent Et de la relation Qu'il peut avoir Ou qu'il a avec nous En tant que chrétiens Est-ce que l'argent Est-ce que l'argent Est réellement Une bénédiction Ou Il est un piège Ou il peut être un piège Pour les chrétiens Est-ce que l'argent Est-il un serviteur Peut-il être un serviteur Ou un maître Des chrétiens Nous allons essayer De répondre à ces questions Certainement au travers de notre Argumentation Et notre développement La première chose Que nous allons essayer de voir C'est définir Ce qu'est l'argent Il est évident Que nous savons Nous le savons Mais j'aimerais juste Essayer De fixer notre attention Nos pensées Sur ce que ça veut dire L'argent Je ne suis pas un économiste Je suis juste un pasteur Mais selon les dictionnaires Que j'ai eu à consulter On nous dit ici Que l'argent C'est un moyen d'échange Un moyen d'échange Le plus souvent matérialisé Sous la forme des billets Et des pièces de monnaie Servant à payer des biens Des services Et à faire face A certaines obligations Merci Maman Une bonne traduction D'avoir des traducteurs comme ça Des interprètes comme ça L'argent donc C'est un moyen d'échange Et il peut être Matérialisé Sous forme de billets Ou de pièces Et ça nous sert A acheter Des biens Ou des services Même à faciliter Certaines de nos obligations Et la deuxième chose Que nous allons dire Au travers De ce que nous voulons Partager ici C'est de savoir Quel est le pouvoir De l'argent Est-ce que l'argent Possède-t-il un pouvoir Il y a deux argumentations Ou deux propositions Ou deux idées Que les gens donnent La première idée Ou la première proposition Est celle-ci C'est que l'argent Possède en lui-même Un pouvoir Un pouvoir Qui peut être Bienfaisant Ou qui peut aussi Être malfaisant La deuxième proposition La deuxième idée Il y en a qui disent Que l'argent N'a pas de pouvoir L'argent est neutre En lui-même Dans sa nature profonde L'argent est neutre Et que c'est plutôt Les humains Qui confèrent à l'argent Le pouvoir Selon l'usage Qu'ils font De l'argent Selon les moyens Qu'ils utilisent Pour acquérir Cet argent Vous vous situez où ? Mais moi je pense Que les deux idées Sont valables Les deux propositions Sont valables L'argent a un pouvoir Soit pour faire du bien Soit aussi pour faire du mal Mais aussi L'argent Peut aussi être net Et le pouvoir Que l'argent Peut avoir C'est nous les humains Qui peuvent lui donner Ces pouvoirs Dans notre manière D'utiliser cet argent Ou d'un autre manière D'acquérir cet argent Alors quelle est la place De l'argent Dans notre monde moderne Ce serait notre troisième point Quelle est la place De l'argent Dans notre monde moderne Depuis que les trocs N'est plus utilisé Comme moyen d'échange C'est vrai que les trocs Est utilisés Dans certains coins Même de notre pays Dans des villages Réquilés Où il n'y a pas Assez d'argent On utilise les trocs Mais d'une manière générale Dans notre monde moderne Même dans ces pays Les trocs Ne plus vraiment utiliser Comme moyen d'échange Et donc l'argent A pris une place Importante Dans notre monde Il est devenu Presque incontournable Que nous soyons Chrétiens Ou pas chrétiens Nous avons Besoin d'argent Parce que presque tout S'obtient Par l'argent Pour bénéficier De certains services Nous avons besoin D'argent Je crois que vous le savez Comme moi Que dans certains Hôpitaux Dans la plupart D'hôpitaux De notre pays Si vous n'avez pas D'argent Vous allez mourir Même si Ce n'était pas Les jours Où Dieu avait prévu Que vous mouriez Mais vous risquez De mourir Parce que vous n'avez Pas d'argent Parce que l'argent Commence même A être Le maître De beaucoup Des choses Que nous faisons Dans ce monde Modern La plupart D'entre nous Nous travaillons Pour avoir L'argent Nous ne travaillons Pas juste Pour le plaisir De travailler Plusieurs fois Quand je passe Vers le boulevard Sur 24 novembre J'entre Sur 24 novembre Venant du boulevard Et je rencontre Vers 5 à 30 Souvent Beaucoup de gens Qui viennent De Tchamgo Parce que le bus Crie Comment Kinga San Kinga San Pascal Pascal Et déjà Les matins Là Vous pouvez voir Plus d'une cinquantaine Même au-delà Des personnes Qui viennent Je me dis Mais ils viennent En ville A ces heures Si pourquoi La plupart C'est pour chercher L'argent Les gens Qui viennent Sur le boulevard Sur 24 Sur 24 Sur 24 Sur 24 Sur 25 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 Nous nous réveillons Très tôt Nous faisons Tout ce que nous faisons La plupart d'entre nous Parce que nous voulons Nous voulons avoir L'argent Et nous voulons avoir Un peu plus Que d'habitude Il y en a d'autres Qui utilisent Des moyens Beaucoup de moyens Même des moyens Immoraux Pour seulement Avoir L'argent Ou en avoir Un peu plus Et il y en a qui disent Tous les moyens Sont bons Pour avoir l'argent C'est comme ça Ils peuvent voler Ils peuvent escroquer Ils peuvent mentir Je me rappelle J'ai déjà reçu Plus de deux fois Des appels Des gens Qui m'appellent Je m'excuse La tautologie Ils appellent Des gens Qui m'appellent Pasteur Alexis Bonjour C'est moi Docteur Je ne me rappelle pas Parce que tu ne te rappelles Plus de moi J'étais un frère De votre église Et ça fait Autant Autant d'années Tel nombre d'années Que je ne suis plus là Je suis à Lubumbashi Alors je travaille Dans une grande Maison pharmaceutique Usine pharmaceutique Et nous avons besoin D'un produit C'est un arbre Qu'on appelle Liboga Les Gabonais Connaissent bien C'est un arbre A usage Multiple On peut l'utiliser Pour beaucoup De maladies Semble-t-il Et donc Il y a un papa Qui a Celemba Qui a ça J'aimerais Te mettre En contact Avec lui Parce que Nous pouvons Gagner Même 200 000 dollars Heureusement Que j'ai été Déjà Averti De ce genre De situation Alors Toutes ces fois Là J'ai toujours Répondi Je n'ai pas Besoin De ça Je n'ai vraiment Pas besoin De ça Et je crois La dernière fois Je ne sais pas Si c'est toujours La même personne Ou le même Groupe de personnes Des escrocs La toute dernière fois Il m'appelle Toujours pour quelque chose De semblable J'ai dit Monsieur Tu n'entends pas toi Je sais que tu es un farceur Et il y en a beaucoup Qui ont déjà reçu De telles propositions Soit tous les dollars Une certaine caisse Des dollars Je ne sais jamais Si c'est vrai Ce genre de choses Mais souvent Il trompe des gens Comme ça Un jour Je me rappelle D'un frère Ça fait plusieurs années Qui vivait à Lemba Qui m'avait appelé Pasteur Je me remercie Je rends grâce à Dieu Nous devons bénir Les seigneurs Parce que Dieu a écouté Nos prières J'ai dit quoi En quoi Ou comment Parce que j'ai un monsieur Qui vient de l'Afrique De l'Ouest Alors quand c'était Je crois que c'était Vers 2006 2005 Alors le monsieur Se présentait Comme un Ivoirien Qui avait fouillé La guerre Et qui était Venu ici En emportant La caisse Des dollars Que son père Qui était ministre En Côte d'Ivoire Lui avait dit Il lui avait dit Non il faut ça Il faut amener ça Et donc Il est venu Avec ça En utilisant Un monsieur Qui travaillait à l'époque C'est comme ça Qu'il a présenté Qu'il a présenté la chose Il travaillait à l'époque En ce moment C'était Monique A la Monique Qui est aujourd'hui Monisco Et alors Il avait besoin D'à peu près 1500 dollars Pour d'un côté Payer un peu T'agent à ce T'agent là Où c'est fonctionnaire De la Monique Et puis Pour tourner Ces dollars Et puis Il a dit A notre frère Le frère Qui m'a appelé Nous allons avoir Je crois C'était 5 millions De dollars Et nous pouvons Faire des affaires Avec toi Comme moi je suis étranger On pourrait bien Faire des affaires Avec toi Et c'est comme ça Que le frère M'a appelé Il a répondu A nos prières Je lui ai dit Non Ne donne encore Rien Attends moi J'arrive Et il y en a Qui utilisent Les fétiches L'occultisme Pour avoir l'argent J'ai suivi Je crois Il y a deux semaines Passées Une émission Sur LMTV En fait C'est une émission Qui était déjà passée C'était sur Internet Un monsieur Qui Il se disait Chrétien Qui est un cadre D'une entreprise Une banque Mais pour monter Et pour mon solde Grâle Il a mis Sacrifié Leur enfant Et ça a commencé Et ça a commencé A les tourmenter Tellement Qu'il a dit Non non Je dois avouer Ça à ma femme Alors Il est allé à cette mission Parce que là On parle de choses Choses intimes Là de choses Secrets Que tu veux Révéler A ton interlocuteur Et ainsi de suite Et quand il a écrit ça La femme Parce que Parce que Parfois On va demander A la femme Que pense-tu De ton mari C'est mon âge C'est mon âge C'est mon âge Tout c'est l'argent Il a sacrifié De la fille Non mais c'est mon âge Mais il a commencé A péser De cette fille Là Il y en a qui Vendent leurs armes A cent ans Au dia Tout c'est l'argent Ça va peut-être Toi Tu as De cent dollars Deux cents dollars Tu ne sacrifies pas Mais il y en a Qui sacrifient Pour avoir Ce que toi Tu as là Et vous savez Ce dernier temps Ce qui se passe A Dubaï Si vous êtes Sur les réseaux sociaux Dubaï Pour Capotit Toutes choses Dans ça Des filles Des africaines Notamment Qui vont Qui vont A Dubaï Pour se faire De l'argent Mais De la mauvaise manière Tout ce que vous le savez Et ces dames Et ces dames Là s'appellent Des influenceurs Qui influence La vie Et qui Et comment Vraiment Ils vendent Ils vendent leur corps Pour se donner A des pratiques Contre les natures Dans la zophilie La zophilie Avec les animaux Même l'homosexualité 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 Et la cocophilie Avec les expriments La cocophilie Ou Scartophilie Avec des carcars Je l'en ai dit Vous le savez Qu'est-ce que vous ? On essaie de manger C'est juste Pour avoir 50 000 dollars Même si on te donnerait 1 million Mais il y en a qui Le font pour l'argent Il y en a qui En poisson Il y en a qui Faut le coup Dans notre monde moderne L'argent est arrivé Au point où Nous l'avons même déifié L'argent est devenu un dieu Même Beaucoup de nos choix Sont fait Par rapport A La 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 Même Une autre manière De considérer L'autre C'est par rapport A La 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 sagesse est pauvre et méprise, parce qu'il est pauvre, on le méprise, on méprise avec sa sagesse. La valeur des gens dépend de leur savoir, dans ce monde moderne. Quelqu'un qui n'a pas l'argent, nous ne lui donnons pas de valeur. Mais s'il a l'argent, on va commencer à le valoriser. Ça m'amuse parfois quand je rentre à la maison, quand nous sommes vers Kitambo Magasin. Ceux qui sont des habitués de cette route-là, ils savent. Souvent le soir, il y a des hommes, il y en a qui sont des jeunes, mais il y en a qui sont des vieux en fait. Ce sont des adultes, même dans les 40 ans. Ils attendent quoi ? Ils attendent des messieurs, des postes. Parce que selon eux, ils ont catégorisé peut-être des véhicules. Ce genre de véhicules, ils n'ont pas que le bas aussi marre. Alors maintenant, comme il y a trop d'ambouciats sur cette consonne-là, sur cette consonne-là, qu'est-ce qu'ils font ? Pendant qu'ils ont bougé, ils viennent maintenant. Il n'y a rien qui peut être là devant vous. Il ne faut même toucher à terre pour ne pas qu'il n'était, jusqu'à ce que tu fasses sortir quoi ? Pose, pose, pose ! La valeur des gens, comment ça dépend plus de l'argent de notre monde ? Même le respect que nous avons, que nous décontre à certaines personnes, ça dépend plus de leur argent. Dans notre monde moderne, les générations, les gens aussi par rapport à leur argent, que par rapport à leur moralité. Même si c'est un colleur, on va l'honorer parce qu'il a. Qu'est-ce que c'est un colleur ? Et même certains, qu'on nomme par des titres rocambolesques grandiose. Mais ils ne disent pas ce qu'ils ont en voie. Qu'est-ce que c'est un colleur ? J'étais en preçu un jour, quelque chose qu'on a envoyé sur les réseaux sociaux. Des gens qui étaient en train de chanter, concernant une personnalité. Quand tu es le meilleur, le meilleur, tu es le meilleur ! Mais tout ça c'est pour avoir quoi ? Ça me dit qu'on appelle ça « Matolo » « Matolo » « Matolo » Alléluia ! Même les amitiés commencent à être plus déterminés par l'argent. Nous aimons plus ceux qui ont l'argent. Nous aimons avoir des relations avec des gens qui ont l'argent. Malheur à ceux qui n'en ont pas. Ils ne méritent pas nos relations. Et malheureusement, même ces choses dont nous disons que c'est dans le monde moderne. Malheureusement, ces choses commencent à s'infiltrer aussi dans l'église du Seigneur. Dans certains églises ou dans certains milieux ecclésiastiques, pour avoir même certains postes fonctions comme diagres anciens, il faut nécessairement avoir quoi ? Un genre. Si tu n'en as pas, Tu n'as pas d'être spirituel. Tu n'as pas d'avoir l'onction. Mais parce que tu n'as pas l'argent, tu n'auras pas la fonction d'être ancien ou bien diagre. Parce que tu n'as pas l'argent. Tu n'en as pas, donc tu ne mérites pas ça. Et pourtant, dans les qualifications d'un diagre d'être ancien, on ne parle même pas qu'il faut avoir quoi ? C'est ça le monde moderne. Alors ce qu'il faut savoir à propos de l'argent, qu'il faut savoir à propos de l'argent. Il y a beaucoup de choses que nous vont dire parmi lesquelles un. L'argent donne certaines capacités. L'argent donne certaines capacités. Il faut maintenir certains pouvoirs. La capacité à acquérir certaines choses matérielles. de l'argent. La capacité à acheter. La capacité à acheter. La capacité à voyager. La capacité aussi à faire du bien. Ça confère certaines capacités. Ça confère certaines capacités. La capacité à acheter. La capacité à acheter. La capacité à acheter. Nous n'avons pas acquis ce micro juste en priant, en parlant en langue. Mais nous allons acheter. Imagine que j'arrive dans un magasin. Je commence à dire Si ma dosée est béni au nom du Seigneur. Donne-moi le micro. Donne-moi le micro. Le monsieur me dit Donne-moi quoi ? L'argent donne une capacité de pouvoir. L'argent donne une capacité. Mais ça peut aussi donner des capacités. À faire de mauvaises choses. Il te donne une capacité de faire des mauvaises choses. Le monsieur me dit qu'il est donné la capacité à faire de bonnes choses. Il ne peut aussi donner une capacité ou le pouvoir de faire de mauvaises choses. Il y en a qui , quand ils étaient pauvres, misérables Il n'avait presque rien. Il n'osait même pas aller dans un club. Il n'osait même pas aller dans un club. Dès qu'il a commencé à avoir l'argent, il commence à ouvrir les yeux. Il n'osait même pas aller visiter pour voir comment les gens se perdent. Il n'osait même pas aller visiter pour voir comment les gens se perdent. Alléluia! Auparavant, il n'osait pas la pied, il n'osait pas la pied. Alléluia, il n'osait pas la terre ! Il n'osait pas la terriere, il n'osait pas la terre ! Mais ce qu'il commence à ouvrir. Il commence à ouvrir avec Jésus aussi. Par le plan, il a changé l'ordre. Voyez-vous ? Derrière, l'ordinateur d'un frère qui a dit qu'on connaît plus longtemps vous avez caché le bon vin ? Qu'est-ce qui a dit le bon vin ? Et moi, en français, ça veut dire le bon vin. Les bon vins, ça dit « oh et moi ». Je me suis un peu plus. Et où ça va, parce que tu commences à voir quoi ? Ça n'est pas le temps pour insister de faire de mauvais choses. Il y en a qui étaient fillés dans leur femme, fillés dans leur mari. Mais bien l'homme qui commence à voir Le salaire est 4 et 5 chiffres en dollars. Ils sont payés en dollars. En francs congolais, ça prend bien ? Mille francs, deux mille francs. Mais en dollars en euros, deux mille dollars. Quatre mille dollars, dix mille dollars, quinze mille dollars. Ils commencent à chercher des vibriques, des dépenses. Alors, le livre des vibriques, c'est avoir un deuxième, un deuxième. Ce sont des petits mots, mais un deuxième. Il n'en trouve pas. Moi aussi, monsieur Souza. Je me disais comment ? Comment c'est fait qu'il était le Seigneur ? Arrive à ça ! Les mauvais côtés et la capacité, le pouvoir de l'argent pour faire une mauvaise chose. Ce qu'il faut savoir à propos de l'argent, pour l'argent du monde. La personne peut conférer certaines libres. Le conférer certaines libres. Tu te sens comme si tu es libre de faire certaines choses. Tu ne peux pas être contrôlé par . C'est arrivé le papa à la maison et je veux dire que maman puisse le contrôler. Qui va où ? Qui est où ? Laissez-moi lui ! Tout ça dit parce qu'il commence à gagner. Je suis pas ton bébé, j'ai oublié qu'il y a un qui l'appelait mon bébé. Lui, elle aussi t'appelait mon bébé. Et aujourd'hui, tu n'aimais plus son bébé. À quoi c'est ? Tu veux être un peu plus libre. J'ai oublié mon bébé, mon bébé, mon bébé. Quand le boulot finit, tu n'auras plus plus qu'il n'ait pas sa personne. Tu veux prendre un peu de l'air. Qu'il y a soit là où tu vas prendre de l'air, il y a trop de bruit. Mais tu dis que tu prends de l'air. Béni êtes-vous, chère dame qui voyez vos maris. Aux heures où ils viennent s'en passer par ces endroits-là. Ils croient grâce à eux. Aux heures où ils prient, seigneur, vous êtes avec cette fille, la. Et puis, j'ai essayé d'être libres. L'alliance des mariages commence à vous inserver, vous êtes possible de m'aider. Ce que je veux dire c'est un bon, 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 un bon. Troisième chose, c'est qu'il faut savoir à propos de l'argent, l'argent peut vous donner l'illusion de la toute puissance. Il faut savoir que l'on l'accue est ton, il faut savoir que l'on l'accue est ton, il faut savoir que l'on l'accue est ton, il faut savoir que l'on l'accue est ton. Il a même pensé que l'on l'accue a tout un de l'argent, il n'a plus rien que l'on l'accue est mante d'eux. Il s'imposait sur tout, et pas tout. Il croit se permettre à tout faire sans rendre le compte parce qu'il est tout puissant. Même dans la famille, personne ne peut lui dire qu'il soit nourri. C'est vrai que nous avons besoin de gens dans nos familles qui sont appellés mais là nous parlons de gens qui c'est quoi tout. Je connaissais un monsieur comme ça qui commençait à appeler d'autres choses. Il se croit tout puissant. Et ce monsieur a mal fini sa vie. La mal fini sa vie. Des gens comme ça qui, cet homme de mission est devenu tout puissant. Ils n'ont même ni respect envers personne. Et c'est là où l'argent commence à donner de l'or dans le cœur. Quatrième chose, c'est qu'il faut savoir à propos de l'argent. L'argent que vous donnez, l'illusion que vous donnez, vous donnez la paix. L'illusion que vous donnez la paix. Que vous donnez l'argent. Mais j'ai fait sourire. Mais dès que je n'ai plus l'argent. Et j'adore savoir à la prison que voilà papa a son grand-monde. Pour papa qu'on y tannakana. Pourquoi c'est qu'azan son grand-monde ? Mais quand vous voyez papa ou mama est quelqu'un aujourd'hui, en fin de 5 ans, c'est une illusion. Cinquième chose. L'argent peut vous donner une illusion d'apporter le bonheur, de nous apporter le bonheur. La question que nous avons posée est-ce que l'argent donne le bonheur ? Est-ce que l'argent donne le bonheur ? Il n'y a rien qui dit bon oui. Mais ce n'est qu'une illusion, je pense. Le bonheur que l'argent peut apporter c'est qu'une illusion. Parce que parfois l'argent apporte plus de malheur que de bonheur. L'argent peut être une grande bénédiction. Seulement lorsqu'il est entre nos mains. Mais dès lors qu'il entre dans nos coeurs, il est une bénédiction. L'argent est une bénédiction. L'argent est une bénédiction lorsqu'il est entre nos mains. Mais dès lors qu'il entre dans notre coeur, L'apôtre Paul parlera de l'amour et l'argent. L'argent entrera dans nos coeurs. Un grand point c'est qu'il faut savoir sur le bonheur. Notre terme il veut dire que l'argent est une bénédiction. Le jardin comprend le bonheur. La deuxième chose c'est qu'il faut savoir sur la langue. Notre relation avec l'argent est une bénédiction. Exprime de mieux la place que nous donnons à Dieu dans notre vie. Votre relation avec l'argent, Exprime de mieux la place que nous donnons à Dieu dans notre vie. Ne vous comprenez pas, frère, L'argent est spirituel aussi. Ce n'est pas que maternelle. L'argent est aussi spirituel. Jésus l'a dit, Choisissez qui vous devez servir. Soit le mieux ou soit le bon. Maman était, En 5 ans, Jésus, Maman était concernant les esprits, les démons qui étaient derrière l'argent. Maman a dit, Jésus, 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 Né, Jésus, Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que chrétien ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le passage que nous avions lu, 1 Timothée 6. Il nous dit que nous ne devons pas aimer l'argent, car l'amour de l'argent est une racine de tous les mots. Il nous dit que nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pierres. Beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Nous devons le savoir. C'est vrai que, comprenez bien, Dieu ne nous interdit pas d'avoir l'argent. Mais ici, on nous interdit de ne pas avoir le désir de nous enrichir. Je vais expliquer ça bien. Si tu fais ce que tu fais, tu fais du commerce, tu fais des affaires, Dieu ne t'interdit pas ça. Mais ici, c'est avoir dans le cœur des préoccupations profondes de juste pour l'argent. L'argent est une vie d'autre. Ce qui peut faire que, même si tu en as déjà beaucoup, tu peux utiliser des moyens bizarres pour en avoir encore plus. C'est pourquoi même l'humain ne compte pas, Dieu ne compte pas, mais c'est seulement quoi ? L'argent. C'est ça en fait. Et là, la Bible nous dit, les dangers, c'est quoi ? Quoi d'abord les dangers ? Les dangers de l'amour et de l'argent. Ça va te faire tomber dans la tentation premièrement. La tentation. Y'en a qui sont entrés dans l'occultisme, hein. Je veux avoir. A quoi t'as garante ? La tentation, 30 ans après, au moins. Tu es si bien. Et le problème, c'est que nous aimons les mativis, hein? Comme les voies. Même ceux qui ont les télés, qui ont des télés, mais ils ne sont pas les télés, ils ne sont pas les télés, ils ne sont pas les télés. La tentation, deuxième chose, deuxième danger, les pièges. La recherche juste de l'argent à des pièges, comporte des pièges. Le pièges de Dubai. Le pièges de Dubai. Oké, kuna bagumos, bagumos, o sanzi, barbé, menez pizanzi anayo. Léa, c'est que les puits s'élés. C'est qu'il est une des puits, que les puits s'élés. Les puits s'élés. Alléluia Amen Troisième danger Tu vas te mettre dans des désirs Insensés et pernicieux C'est ce que la Bible dit Et quatrième chose Tu vas te garer loin de la foire Et tu vas te jeter dans bien des tourments C'est-à-dire dans la destruction C'est cela le danger L'argent est bien Mais chaque fois que nous abordons l'argent Dans notre relation avec l'argent N'oublions pas ces dangers-là Parce que ce sont des dangers qui viennent calmement En fait l'amour de l'argent Ça vient calmement Sans te dire Je suis en train d'arriver dans ton cœur Tu commences à voir tout par rapport à l'argent Tes relations par rapport à l'argent Si tu es pasteur Même tous les services Prières l'argent Après avoir prêché Il faut l'avoir Service de nuit Envoie-moi l'argent Tout l'argent Même là où il faut aller servir Dieu Tu vas chercher les endroits Où il y a possibilité d'avoir facilement Si Dieu t'envoie Kinga Sena Souka Là-bas Tu vas dire Non, non, non Seigneur, pas moi Gloire à Dieu Mais Kinga Sena Souka Ça c'est un mauvais espèce C'est pas Dieu qui m'envoie ça On l'amour de l'argent Alors quelle doit être notre attitude Vis-à-vis de l'argent Comme nous avions dit déjà Dieu n'est pas contre l'argent Toutefois Dans la parole de Dieu Dieu nous met en garde Sur ce que doit être notre attitude Par rapport à l'argent Parce que lorsque nous parlons de l'argent Il y en a qui disent Il y en a qui disent Il y en a qui coûte 50 dollars L'amour et l'argent ça concerne Et les multimillionnaires Et les gens comme vous C'est moi qui n'avais que 20 dollars le moins Pour preuve Première preuve Quand tu as l'argent Est-ce que tu penses à donner ta dime Est-ce que tu donnes ta dime Ils ont déjà preuve Ils ont déjà dit ça Ils ont déjà dit ça Si tu veux pas être béni c'est ton problème Première attitude Nous devons aimer Dieu Et son oeuvre plus que l'argent Nous devons aimer Dieu Et son oeuvre plus que l'argent Ne mettons pas l'argent à la place de Dieu Ne commençons pas à servir l'argent Tu commences à servir l'argent Jusqu'à manquer la prière Déjà tu n'es pas dans une profession Comme les médecins Comme les surveillants Parfois ça peut tomber que dimanche tu travailles Mais toi tu as une profession libérale Tu as une profession Tu as une profession Où toi même tu peux calculer ton temps Et tu donnes ton temps à Dieu Mais même quand il est faux Tu te dis non je n'irai pas à l'église Aujourd'hui Ça c'est un problème Même si tu vas Je ne veux pas dire que je veux suivre Les cultes de telle église De telle église A la télé ou sur internet Ce n'est pas la même chose Que d'être à l'intérieur d'un temple Il y en a même qui A cause des primes Primes Dimanche Alors je n'irai pas On s'imprime des Des cent dollars Aime Dieu Elle aime l'église La Bible nous dit ceci La piété est une grande source De gains ou de profits Intimité 6 verset 6 C'est avant C'est le premier passage Que nous avions lu Le premier verset La piété est une grande source De gains La piété en fait Ça concerne notre relation Avec Dieu Ma relation avec Dieu d'abord Ma relation avec Dieu Ma façon de craindre Dieu De servir Dieu C'est cela qui doit être la priorité Même si le travail est important Même si le commerce est important Mais Dieu doit avoir la première place Sauf si On est dans une profession Où les horaires ne dépendent pas de vous Ça dépend des autres Ça c'est autre chose Mais là je suis en train de parler Là je suis en train de parler De ceux qui peuvent Quand même Établir leur programme Calmement Qui vient à l'église Parce que pourquoi je dis ça Parce que la plupart des fois Si les gens font ça C'est parce qu'ils veulent gagner un peu plus C'est comme ça Je dois encore travailler plus Même dimanche Deuxième attitude Nous ne devons pas nous livrer À l'amour de l'argent Ne faisons pas de l'argent Notre ami Hebreu 13 5 nous dit ceci Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent Contentez-vous de ce que vous avez Le contentement Beaucoup d'entre nous Nous vivons pas dans le contentement Le contentement veut dire quoi Être content de ce que tu as D'abord Bien sûr que Dieu ne nous empêche pas De chercher A voir plus Mais d'abord Amen Amen Quand est-ce que tu diras Seigneur merci De ce que tu m'as donné Chaque fois que tu te plaint De manquer de véhicules Est-ce que qui est né Avec un véhicule Personne Qui est né Avec une moto Personne Donc le jour où Dieu Voudra te les donner Il va te les donner Il ne faut pas te soucier Jusqu'à commencer à avoir Des ulceurs Des stomachs Jusqu'à commencer à avoir Une hypertension A cause de ces choses Moi j'aime toujours Être souple Dans la vie Dans des choses Qui ne concernent pas Les péchés J'aime être parfois souple Je fais ceci Je laisse le véhicule Je fais à pied Je vais sur Victoire Je prends les transports Tout ça Il y a un entraînement Au cas où Parce qu'on ne sait jamais La vie Et en cas où on n'a pas Il y a plusieurs années, je crois, quand on faisait les chansokounas, on a des motos sans qu'un alinga. Parce qu'il devait arriver à l'aéroport. Je me rappelle que Papa Simon avait fait ça un jour. Parce que de l'autre côté, il y a des motos à la même 3h, 4h du temps. Tu peux faire 3h, 4h du temps. Dans la vie, il faut être souple. Tu peux te mettre en place. Tu sais ce que tu as là, sans te plaindre. Et dis merci à Dieu. En attendant que Dieu change la situation. Dis merci à Dieu. Toi au moins tu peux marcher à pied. Il y en a qui ne peuvent pas marcher à pied. Il y en a qui doivent utiliser des béquilles. Toi au moins tu as une moto. Toi au moins tu peux avoir l'argent pour payer les transports. Le contentement. Ça va nous éviter d'avoir l'amour de l'argent. Il y a une belle chemise. Ah, chemise. Ah, c'est une chemise. Pambala, pambolo. Te, le bas, merci. Il y a une chemise. Parce que c'était n'importe quoi. Je suis en bimam déjà au monikot. Au latin quand même bien. Mais je suis au latin salité. Moi, j'ai à peu près 5 ans. Un enfant de 6 ans qui te dit. Oh, mais il y a pas salité, salité. Moi, j'ai 5 ans. La Bible dit que Dieu tire la louange de la bouche des enfants. Même le diable peut aussi tirer. La gloire. La gloire de la bouche des enfants. Cet enfant m'a dit, un enfant de mon oncle Il a apporté des habits très sales, très sales Contente-toi de ce que tu as Tu es locataire, contente-toi d'abord Je ne commence pas Fais-moi un bisou à locataire J'en ai besoin Contente-toi d'abord Et prie que Dieu puisse faire un peu plus Et Dieu le fera passer Tout le monde qui t'a pas mal à l'opin Amen Yo ça qui est noua Si tu n'as bien pas qui est noua Bisou de ma outa, toi outa, toi y a Toi, 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 moi, qui est noua M'a dit à qui les aillot Bousque-toi, moi, tu m'a pas s'en déni A l'opin, n'a pas besoin de nous 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 Dieu fait toutes choses bonnes en son temps Amen Alléluia Amen Troisième chose Nous devons aimer les gens plus que l'argent Aime les gens plus que l'argent Valorise les gens plus que tu ne valorises l'argent S'il faut les saluer, saluer S'il faut les écouter, écouter S'il faut les écouter, écouter S'il n'y a rien C'est pas seulement Toi, tu as l'argent Il a l'argent Il a l'argent Même à la fin de qui Tu commences à chasser J'ai déjà pris l'argent Jusqu'à les dérangés Ils ont plus à l'aise Mais l'année n'est pas pauvre L'année n'est pas pauvre Toi, tu es venu ici pour le riche Amen 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 Cinquième, troisième, quatrième pardon Quatrième chose Nous devons nous exercer A la générosité Avec l'argent que nous avons A la bienfaisance Tosale la yabokabi Iyon zambo Sombongo Meloboku ma Makasi Makaku Makaku siteme Makaku Makaku Iyon nengo zawana Mobututangwa kenda Atike laonini flambo Alobana yoyo Oko Oko kitsangoka Timu kolobago Kitsangana Na ebembenangana Iyon zambo Iyon zambo Kitsangana Makasi Makaku Iyon zambo Iyon zambo Iyon zambo Makaku Iyon zambo Iyon zambo Iyon zambo Kitsangana Iyon zambo Iyon zambo Iyon zambo Iyon zambo Iyon zambo Non! Nous venons un peu plus chouette du maître. Nous voulions faire un sautage par un moment. Mais, ce qu'il nous a dit, il faut que notre père et la mère lui a dit « Papa et la mère » « Papa, tu n'as pas l'air bien ? » « Papa, tu es avec une piscine, tu n'as pas l'air bien ? » « Je te la disais bien ! » « Papa, tu n'as pas l'air bien ? » « Tu n'as pas l'air bien ? » « Tu n'as pas l'air bien ? » Il commence à vivre Il commence à vivre Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce qu'il y a une église qui est dans la maison ? Pastor, vous n'avez pas l'impression d'être solo ? Alors là, c'est le devoir d'une église où vous êtes dans la maison. Église où moi là, j'ai fait un clip. Pastor, il y a eu ici. Il y a eu ici, parce qu'il y a eu ici. Il y a eu ici, parce qu'il y a eu ici. C'est une grande église, parce qu'il y a eu ici. C'est une grande église, parce qu'il y a eu ici. Il y a eu ici. Il y a eu ici. Et lui, on l'a dit que c'est pas mon père. On a j'a dit que ce n'est pas mon père à ce qu'il y a eu. Et lui, il a dit que je n'ai pas boulot. J'ai dit que je n'ai pas boulot. Un petit peu de même. Quelque chose est-il? Hein? Et le gars? Non, c'est une grosse elez. Haaa! Je m'enchaîne moi et je m'enchaîne. Si je me rappelle bien. Que dans une église, le pasteur lui a montré une voiture, je vois la marque Rolls Royce un papa qui faisait des propos dans l'église j'ai vu une Rolls Royce à la rue, il y a 500 000 dollars 500 000 dollars, mon maman parle de maman parle c'est bon, on doit aller dans l'église c'est un policier, c'est un policier, c'est un policier en tant queingt-soupil un film lleguement, je veux dire je sais bien, je veux dire c'est un policier et des mesures Six forgeturs C'est un policier desимость des milliers tous les adultos tous les clubs tous les joueurs il a la scène où il suffit à une scène il y a pas beaucoup sur l'aigle on y a des 500 000 visous il n'y a pas très bien Ils ont des 1000 % les gens et les enfants ils n'ont pas d'habitude quand ils me n'ont pas vraiment beaucoup de problèmes je mets une scène qui se fait entre nous Ça va d'abord, ça va d'abord, ça va aller, ça va aller. Mais simple, normal. Soyons simple. Qui chef d'en aille. Oui, ça va chef, mais... Ça va rappeler ça. Je suis un un soir comme tous les... Je suis un soir comme tous les... Je suis un soir comme tous les... On peut prendre ici un bar de Suisse en place. On suit très bien. Et le sommet qui a pu son guitare basse, le premier ministre, comment la guitare basse est très fière. Je me souviens d'un ministre qui t'en passe à l'église d'ahir à l'hôpital. Sous-titrage Société Radio-Canada